Alors non, on va maintenant accueillir Dominique qui me regarde, oui, Dominique, Dominique, Dominique qui, oui, tu peux venir prendre la place de Cynthia. Dominique, elle est médiatrice culturelle à Culture Shawinigan et elle vient nous parler aujourd'hui de la fête d'Halloween. On est au centre-ville de Shawinigan, donc ça faisait aussi plein de sens de les recevoir pour nous parler de qu'est-ce que c'est la fête d'Halloween cette année, à quoi on peut s'attendre. Qu'est-ce que vous nous préparez? Salut Dominique! Bonjour Véronique! Je suis contente de te voir à l'émission. Merci de m'accueillir, c'est vraiment très intéressant. On s'est partagé la tâche aujourd'hui. On était plusieurs à avoir envie de venir te rencontrer aujourd'hui. Et c'est toi qui as gagné. Voilà! Exactement, exactement. Tu viens nous parler de l'animation qui va avoir lieu le 28 octobre à la Place du marché. L'Halloween ici au centre-ville, ça va être spécial cette année. C'est vraiment spécial parce qu'on a mis beaucoup d'efforts, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on organise la fête d'Halloween. En fait, depuis les débuts, depuis que la Place du marché existe, c'est-à-dire depuis le premier automne qui était l'automne 2011. Chaque année, on a une proposition d'Halloween. Mais cette année, je dois avouer qu'on a un petit quelque chose de particulier différent. OK! Je précise que d'abord, la journée, on la partage en deux. Alors, on va l'appeler… Bon, de toute façon, la journée au complet s'appelle Halloween à la Place du marché. OK! Comme ça, on n'est pas trop mêlés. On s'est où se rendre, c'est ça, pour faire l'activité. Et la matinée, chose qui nous échappait jusqu'à maintenant, la matinée, on va l'accorder cette fois-ci aux petits-enfants. OK! C'est le fun, l'Halloween. Tout le monde a envie de se costumer. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que les petits-enfants qui ont 3-4 ans, bien, l'après-midi, ils font leur petite sieste. Ils font dodo. Et malheureusement, quand on fait des activités entre 1 et 4, bien, ils se réveillent vers 3h30. Puis rendus là, les parents, ça leur tente peut-être un petit peu moins de mettre les costumes, le maquillage, se déplacer, chercher un stationnement, etc. Alors que là, on a quelque chose de tout spécial pour eux. Alors, en matinée, entre 10h et midi, on va avoir des contes spécialement pour eux. Des contes, évidemment, à saveur d'Halloween. Il y aura aussi des bricolages. Alors, on écoute sagement les contes. Ils vont quand même être lus de façon animée parce que ce sont les membres des Beaux-Parlants qui vont venir faire les activités, qui vont venir faire les lectures. Alors, ça va être quand même assez animé et dynamique comme lecture. Alors, on va avoir trois contes différents. Ensuite, après avoir lu, après avoir été bien calme, on peut se dégourdir en allant faire soit un bricolage. Donc, ça va être évidemment un bricolage d'Halloween. Là-dessus, je ne dévoile pas plus de surprises. Et il y aura aussi M. Reptil. Est-ce que tu connais M. Reptil? J'ai entendu parler de M. Reptil. Disons qu'il y en a qui veulent se tenir un peu loin de lui. Peut-être. Mais rassure-toi, ces bêtes sont dans des cages où certaines sont apportées, mais c'est eux qui les manipulent. Alors, le nom le dit, M. Reptil. Ce sont évidemment des reptiles qui sont présentés. Il y a plusieurs vivariums. Je pense qu'on leur organise quelque chose comme quatre tables où il va y avoir des serpents, des iguanes, des araignées spéciales. Quelque chose de vraiment trippant qui fait un peu Halloween. As-tu déjà touché à un serpent? Oui. Oui, oui. J'ai déjà touché à différents serpents. Peut-être que je l'ai même croisé une fois à Saint-Ite, M. Reptil. Possible. Oui. Puis, il nous avait fait toucher à ces petites bêtes. Et c'est froid. Oui, c'est froid. C'est rigueux. Oui, oui, c'est ça. Certains sont un peu plus doux. Certains sont plus froids, plus doux, effectivement. Mais c'est impressionnant. Franchement, c'est le fun à aller. Et ces bêtes sont très douces. Et lui, il a vraiment beaucoup de talent aussi pour manipuler les bêtes, pour les présenter. Et il donne plein d'informations en même temps. Tu sais, quand on est jeune, c'est l'âge de la curiosité. Puis, on a envie de faire des petites recherches à l'école. Tout d'un coup, on a besoin de savoir, je ne sais pas, une recherche en siers de la nature. Puis, tout d'un coup, on choisit un reptile, un lésard ou je ne sais trop quoi pour faire la recherche. Bien, là, on les a en vrai. On peut les toucher pour vrai. C'est vraiment, vraiment fascinant à voir. Alors, lui, il va être là toute la journée. Puis, quand tu dis à la place du marché, Dominique, c'est-à-dire que lui, est-ce qu'il va être à l'intérieur ou il va être à l'extérieur? Il va être à l'intérieur. Oui. Bien, c'est que les bêtes, bien, je dis les bêtes, je m'excuse, je m'exprime mal, mais les insectes, les animaux, bref, ce qu'il nous apporte, doit être dans un environnement plus contrôlé. Alors, c'est qu'on ne sait pas non plus quelle sera la météo. On a été très chanceux jusqu'à maintenant. On a un automne très, très chaud. Mais c'est possible qu'il fasse 5 degrés. Ça risque que l'automne, c'est l'automne. Alors, c'est pour ça qu'on s'installe à l'intérieur de la place du marché, tout comme le bricolage aussi. Oui. Ou quand on a les mains un peu plus froides, on peut aller se réchauffer un petit peu à l'intérieur et ensuite, on ressort à l'extérieur pour continuer les autres activités. Mais lui, il va être à l'intérieur. OK. Excellent. Alors, la matinée va surtout se dérouler à l'extérieur. À l'intérieur, pardon. Donc, les lectures, M. Reptil et les bricots vont se dérouler là. OK. Mais les gens vont quand même pouvoir déjà regarder notre merveilleux décor d'Halloween et particulièrement notre scène de crime. Oh! Oui. Parce qu'une des nouveautés qu'on a cette année, c'est le grand jeu qu'on va avoir en l'après-midi à partir du nord de l'après-midi. Un grand jeu inspiré un peu d'un meurtre et mystère. As-tu déjà participé à un meurtre et mystère? Oui. Oui. Comment t'aimes l'expérience? Moi, j'ai adoré l'expérience. Mais ce qui a été très drôle, c'est qu'il y avait une fille avec nous qui nous a déclaré d'entrée de jeu que c'était elle la meurtrière. Bon. Oui, c'est ça. J'ai donc pas pu vivre complètement l'expérience. Mais on a joué le jeu. De toute façon, moi, j'aime les jeux de rôle. De rôle, là? Oui, les jeux de rôle. De rôle. Et ça en sera, effectivement, parce qu'on travaille encore avec les Beaux-Parlins cette fois-ci pour le grand jeu qui va s'appeler, j'ouvre le nom, le vol des bonbons. Qui a volé les bonbons? Les bonbons, exactement. Alors, les bonbons sont volés. Vous allez avoir la scène de crime qui va être installée au plein milieu de la place du marché. Et il y aura des indices. Alors, tout au long de l'après-midi, les enfants vont se promener pour aller rencontrer sept personnages pour aller chercher les indices pour savoir qui de sept personnages-là a volé les bonbons. Alors, on est vraiment très chanceux. C'est Marie-France Bolduc qui a peaufiné la rédaction. Je dis peaufiné, mais qui a quand même bien, bien travaillé ce texte-là. Les Beaux-Parlins sont les membres qui vont interpréter les personnages et, bien, le grand public sont ceux qui vont aller à la recherche des comédiens pour aller chercher les indices. Je dis comédien, mais à la recherche des personnages pour aller chercher les indices parce qu'on va procéder à la toute fin de l'après-midi au grand dévoilement qui va avoir, qui va avoir volé les bonbons. Alors ça, on va le savoir en fin d'après-midi. Wow! Et là, je ne me trompe pas si je dis que les commerçants du centre-ville sont invités aussi à donner des bonbons. La chance va se passer aussi dans certains commerces du centre-ville. Oui, puis on est vraiment chanceux. On est vraiment très contents de travailler avec les commerçants du centre-ville parce que ça fait dans ça-là une belle chimie. On sent que toute la rue, tout le centre-ville met la main à la pâte. On le sait bien que les commerçants, pendant que les portes sont ouvertes et que les magasins sont débarrés, ne peuvent pas se rendre à l'extérieur, venir eux aussi célébrer avec nous ou faire les festivités, faire les activités. Ils sont dans leur local. Alors, on va faire voir, on se rend à leur rencontre pour aller les voir. On se dit, en même temps, tiens, pourquoi pas? On regarde ce qui se passe. Alors oui, on a plein de commerçants cette année qui vont participer avec nous et qui vont faire une distribution de bonbons. Génial! On n'a pas le choix, Halloween égale, une distribution de bonbons. Parce qu'un jour, ils vont être retrouvés, j'imagine, ces bonbons-là. Oui, effectivement. Ça, c'est le projet du grand jeu. Mais quand même, pendant la journée, il va y avoir plein de bonbons qui vont être distribués. Donc, on va voir des enfants un peu partout avec des petits roches de sucre. Oui, bien sûr. Il y a tous les jours, dimanche, qui disait, elle, elle va préparer ses petites galettes. Donc, peut-être qu'il y aura des petites surprises comme ça que les commerçants vont pouvoir, par la bande, faire découvrir aux familles qui vont se présenter. Oui, effectivement. Il y a une nouvelle bonbonnière à côté. Oui! Ce sera peut-être l'occasion. Un café aux épices, un café à la citrouille. Il y a plein, plein de possibilités parce que c'est l'Halloween. Alors ça, c'est vraiment super intéressant à découvrir. Non, vraiment, on est très, très contents de ce lien-là et des futurs liens aussi, on espère, qui seront créés à l'occasion. Ah, je suis convaincue de ça. Le regroupement des gens d'affaires, justement, sont des partenaires intéressants. Mais vous, Culture Chavongan, vous avez ce beau mandat-là d'animer le centre-ville, entre autres, parce que vous avez beaucoup de mandats, mais entre autres, celui d'animer cette place du marché-là. Ça fait partie de votre programme, disons. Oui, effectivement. Ça fait déjà depuis l'ouverture officielle de la place du marché qu'on a à animer la place du marché. Et c'est une très belle place. C'est un endroit qui est en plein cœur du centre-ville. Depuis l'ouverture, le mot se passe, le lieu est plus fréquemment. Les gens ont la référence plus rapide. Quand on parle de la place du marché, il y a de moins en moins d'hésitation. Le marché public ou la place du marché ou quelle place? Oui, au début, il y avait un peu de confusion, mais au fil des années, il y a eu de plus en plus d'activités qui se sont déroulées là, toutes saisons confondues. Et ça, c'est un des mandats que la Ville nous a accordés quand ils nous ont dit, bien voilà, vous allez faire l'animation de la place du marché. Il y avait, bien sûr, l'été, bien sûr, travailler avec les gens d'affaires, mais c'était aussi de faire vivre la place du marché toute saison. Donc, l'Halloween, on la fait vivre l'automne. Il y aura l'hiver. Mais en fait, par hiver, j'inclus Noël. Des beaux projets là-dessus. On pourra en reparler plus plus tard. Absolument. On pourra même faire une émission complète sur le sujet. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Parce que ça va venir vite. Je sais que Stéphanie, qui travaille sur la programmation d'Halloween, elle mélange même des fois l'Halloween, l'arrivée du Pernet. Non, c'est moi qui se mélange. Mais parce que c'est deux fêtes importantes que vous avez en mandat. Et qui sont très rassembleuses et qui touchent beaucoup la famille. D'ailleurs, je veux refaire un bon temps pour préciser d'autres éléments de la fête d'Halloween, parce que je n'ai pas complété la programmation tantôt. Je ne peux pas passer sous silence. Luma, qui va être présent. Tu sais, on parle d'attirer la famille, fête familiale. Luma, il se passe quelque chose avec les enfants. Il y a une connexion. Ils vont occuper pratiquement toute la place du marché. Et il va être présent, donc, et hyperactif avec les enfants. Il se passe vraiment quelque chose. Il faut venir voir ça avec plein d'activités avec eux. Les bricots du matin vont se poursuivre en après-midi aussi. Alors, on peut prendre une petite pause de deux bonbons en allant à l'intérieur pour se réchauffer les doigts et faire un beau souvenir d'Halloween. Et je ne peux pas passer sous silence aussi une participation de l'école alternative. Je oublie le nom. De l'énergie. De l'énergie, merci. Exactement. On aura une quinzaine de citrouilles que les enfants de l'école primaire vont faire. Et ça, c'est le fun. Il y a eu des années où on avait une espèce de concours de citrouilles et les gens apportaient. Mais cette fois-ci, on aura une école qui va présenter leur production avec des consignes très claires et qui sont très nobles, qui vont dans une optique de développement durable, si tu veux. Je pense que c'est quand même une des valeurs aussi de l'école alternative. Absolument. Entre autres, de ne pas percer, de ne pas charcuter la citrouille. Alors, on la décore de l'extérieur. Ça veut dire qu'après, on va pouvoir faire plein de recettes en famille avec les citrouilles, les potages, les galettes. Les tartes à la citrouille qu'on a cuisinées la semaine passée. Ah, bien voilà, pourquoi pas. Alors, la chair de la citrouille va être encore parfaitement comestible. Donc, on va pouvoir les récupérer. Mais pendant la journée, au moins, on va pouvoir les regarder et vous pourrez voter. Ah oui! Donc, pendant la journée, les gens vont se promener et regarder les belles citrouilles faites par les élèves et vont voter à la fin. Donc, à la fin de la journée, en même temps qu'on va nommer, on va trouver le responsable de notre vol, on va aussi procéder au dévoilement du gagnant de la citrouille. Ah, c'est génial! Wow! Belle programmation! Et ça, Dominique, on peut trouver la programmation en ligne. Oui. On le sait, on l'a déjà partagé, mais c'est sur le site de Culture Shawinigan. Oui, exactement. Culture Shawinigan.ca. .ca. Oui. Et je suis ravie que vous ayez pu présenter cette programmation-là d'Halloween, la faire connaître. Moi, il y a déjà des gens qui m'ont écrit, me dire « Quand est-ce que ça se passe? Pense-tu que ça va être intéressant? » Bien oui, bien sûr que ça va être intéressant. C'est la place à être pour célébrer l'Halloween. Oui, d'autant plus que cette année, ce sera la seule activité d'Halloween dans la région. Je parle de Grand Shawinigan élargi. Oui, il y a eu pendant plusieurs années une grande festivité du côté de Saint-Mathieu-du-Parc qui n'a pas lieu cette année. Alors, on espère rassembler plein de gens pour venir au plein milieu du centre-ville de Shawinigan pour venir faire cette activité-là avec nous parce que, oui, on a mis beaucoup d'efforts. Puis ça va être une belle fête où les enfants, la famille, les festivités, le plaisir, finalement, tout ça est vraiment le mot d'ordre. C'est vraiment une activité, se divertir, faire plein de choses dans notre journée, puis des choses qui sont variées, là, qu'on va avoir du plaisir. Mais on se souhaite une place du marché bondée, bondée, bondée. On gèrera le problème s'il y a trop de monde. Oui, ce sera un beau problème. Ce sera un beau problème, oui, c'est ça. Oui, ce sera un beau problème. Tu m'amènes à un point. La rue va être fermée. La rue devant, la cinquième entre Tamarac et Mercier va être fermée, justement, pour la sécurité des enfants. Parce que pour qu'on puisse se promener un peu partout sur le site et se rendre à la rencontre des contes, des personnages qui vont nous donner les indices et tout ça, la rue va être fermée. Alors, prévoyez des petits détours, peut-être, pour se stationner. Là, je ne veux pas mettre notre ville en concurrence, mais ma soeur travaille à Louisville. Elle est enseignante là-bas et pendant quelques années, elle nous invitait à aller faire la fête d'Halloween au centre-ville de Louisville parce que c'est vraiment wow. Tous les commerçants embarquent. La rue se décore. Il y a vraiment une belle mise en scène. C'est vraiment, vraiment chouette. Et j'ai l'impression que cette année, on va probablement compétitionner. Créer de la concurrence. Oui, on va créer de la concurrence. Oui, on aime ça, de la concurrence. Bien oui, de la concurrence saine parce que ceux qui sont à Louisville célèbrent l'Halloween à Louisville. Ceux qui sont à Shawongan célèbrent l'Halloween à Shawongan. On peut se mélanger aussi, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'on va vivre ça, cette ambiance, cette énergie-là, cette année au centre-ville. Bien, bravo pour cette belle programmation-là. Merci, merci, merci. On va avoir l'occasion de se revoir et de se reparler et de vous réinviter à venir parler des belles activités que vous organisez à la Place du marché. Moi, j'aime ça voir la Place du marché animée. Cet été, on a eu des belles choses. On va en avoir cet automne, on va en avoir cet hiver. Oui, le piano public cet été. Oui, on en a... Moi, ça a été vraiment un coup de cœur de voir à quel point les gens se sont intéressés à ce piano-là. Oui. Qui s'assoyaient. Puis j'ai remarqué ça souvent. Les gens vont s'asseoir des pans un petit peu timides, regardent d'un bord, d'un long. Et là, ils se mettent à jouer. Ça fait quelque chose de magique, vraiment. Oui. Il y a vraiment quelque chose de très positif. On n'a eu que, que, que des commentaires positifs sur le piano public. Bien sûr, là, les journées fraîches sont apparues. Alors, on a rapatrié le piano à l'intérieur, mais c'était déjà prévu ainsi. De toute façon, ça ne peut pas passer la saison tout l'hiver à l'extérieur. Alors, on a rapporté le piano. Il est installé dans le hall du Centre des arts. Tout de suite, quand on arrive au Centre des arts, au niveau du vestiaire, il est magnifique. On aurait dit qu'il... Il illumine. Oui. Il a vraiment toute sa place. Il est superbe. C'est vraiment un super beau projet qu'Alexandre Lambert et Nicolas Bellemare ont fait, là, avec la revitalisation des premiers quartiers. Quel magnifique piano. On est vraiment très contents de l'avoir sorti cet été. Donc, on va nous revoir l'été prochain? On s'organise pour. On travaille bien fort. Génial. Bien, merci, Dominique, de ton passage. C'est un plaisir. Merci d'avoir reçu. C'est très, très apprécié. Alors, Dominique Leblanc, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501